... Dans la belle ville d'Ismire. Je suis assez habitué à cette ville. Je suis venu d'une qualité métropolitaine et les différents interlocuteurs. C'était pour la signature d'un financement de projets d'eau et d'assignissement porté par la société des eaux d'Ismire. Il y a d'autres projets d'eau de la VITEM pour qu'on puisse faire une étude de cas concrets. Ça, c'est très intéressant. Et puis, là, la DAECT travaille avec l'ensemble des collectivités françaises. C'est la première fois que la VITEM qui a un seminaire en midi, en oriental. C'est la première fois qu'on a travaillé pour les gens et les planètes. Les acteurs mondiales mondiales nous rappellent de l'urgence de la VITEM, de la VITEM, de la VITEM et de la VITEM pour une meilleure, inclusivité et de la VITEM. Je représente d'Izmir, le ministre des Affaires étrangères, ambassadeur, directeur général de la VITEM, délégué adjoint et l'action extérieure de collectivités territoires pour les ministères d'Europe et des Affaires étrangères, consul général de France d'Istanbul, chers participants, discours d'ouverture des séminaires de formation à VITEM. Je voudrais commencer avec de dire bienvenue à Izmir, la ville portuaire de la Méditerranée, ville de 8500 ans. C'est un grand honneur pour nous accueillir, cette précision réunion de l'agence de ville et région méditerranée droite de la Izmir. Chers invités, Depuis la seconde moitié du XXe siècle, nous avons commencé à produire et à consommer davantage avec l'évolution sociale, économique et technologique. Notre population a augmenté. La population mondiale, qui était de 2 milliards à 1950, a dépassé de 6 milliards en 2000. Et nous avons dépassé d'abord de 8 milliards. Au cours de trois dernières années, nous avons fait face ensemble à de nombreuses catastrophes. L'épidémie du coronavirus, aux incendies, du tremblement de terre, aux inondations. Cette catastrophe, au cours desquelles de nombreuses personnes sont mortes, ont été blessées, et ont été causées de nombreuses pertes matérielles, révélant d'ampleur désastreuse de problèmes dont nous discutons depuis des années. Montre-montre globalisé continue de se rétrécir de jour en jour pour l'humanité. Fini le temps, on ne nous en tient chargés que de balayer notre propre porte. Aujourd'hui, nous sommes responsables envers la montagne, les mers, les jeunes et tous les êtres vivants du monde entier de vivre. L'harmonie avec la nature signifie engagement et fidélité l'avenir pour Ismur. Pour nous, la durabilité et la justice entre le passé et l'avenir. Nous travaillons dur pour transmettre notre vie vieille de 1800 ans et nos jeunes et pour établir une vie harmonisée à Ismur. Chers invités, le concept de culture circulaire que nous avons mis en avant lors du sommet culturel de l'Union Mondiale de Municipalité qui s'est tenu à Ismur en septembre 2021, offre une solution à cette image pessimiste du monde. Reflez des valeurs communes des peuples méditerranés, la culture circulaire repose sur quatre piliers principaux. harmonie avec la nature, harmonie les uns avec les autres, harmonie avec notre passé et enfin, harmonie avec les changements. Ces nouveaux concepts offrent à l'humanité de toute nouvelle ouverture pour transformer nos villes en géographie, faisant partie intégrante de l'étoile de la vie mondiale. Nous l'appelons l'urbanisme circulaire et nous réalisons ses premières applications à Ismur sur le nom de Cittaslo Metropole. Cittaslo Metropole, qui signifiait une vision radicale de style et des objectifs d'urbanisation d'Ismur, et une description concrète des villes circulaires de futur. Nous avons évoqué en détail cette nouvelle compréhension de la réunion de l'ensemble régional et l'école et local euro-méditerrané Arlem que nous avons organisé il y a deux semaines. Nous avons appelé à établir une alliance de villes culturelles circulaires et commencer par la Méditerranée. Cet appel a également été porté au sommet sur le climat COP27 via Arlem et Yikleyi, Ismur. La première Cittaslo Metropole au monde est déterminée à pousser sa lutte sur cette question avec d'autres grandes villes de la Méditerranée. Je crois que l'alliance de villes culturelles circulaires sur laquelle nous travaillons inspirera le monde sur les nombreuses questions telles que l'économie circulaire, la justice urbaine, la protection de patrimonyes naturelles et culturelles, les renforcements des relations entre la ville et la campagne. Le penseur d'Izmir Héraclite a une diction très précise La seule chose qui ne change pas c'est le changement. C'est de ce mot que nous puissons le courage de faire de métropole que nous pensions immuable une partie de l'écosystème terrestre. L'alliance de villes culturelles circulaires est sans aucun doute la partie la plus importante de notre effort. Grâce à cette rencontre, je suis très heureux que nous ayons eu la chance à la fois d'apprendre d'autres villes et de partager les expériences d'Izmir. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à l'Agence de cités et régions méditerranées et droits à l'Agence de français de développement et au centre d'intégration méditerranée pour m'avoir donné l'opportunité d'organiser un événement aussi procieux à Izmir. Je souhaite la bienvenue à tous nos précisieux invités à Izmir et nous souhaite à tous une réunion inspirante. Bon amour et mon respect avou tous. Sous-titrage 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 Sous-titrage